Jeff. Welcome to the show. Jeff. Welcome to the show. Jeff. Filion. Filion. Avec Jeff et sa gueule. Jeff. Radio X. Camille, t'es salué. Jerry, t'es salué. Les auditeurs, on a encore battu un autre corps hier sur le web. Donc, vous êtes de plus en plus présents, branchés par toutes sortes de moyens sur Internet. Vous êtes salués peu importe où vous êtes dans le monde. Si vous êtes en auto quelque part, branchés sur notre bon vieux... Il n'est pas si vieux que ça. Il y a quoi, une vingtaine d'années là-dedans? Ce n'est pas bien vieux, 20 ans. Notre émetteur qui est au 98.1. Donc, merci à tout le monde d'être là. Merci de vous intéresser à ce qu'on a à vous dire. Puis, j'espère qu'on va réussir à faire avancer les choses avec tout ce qui arrive. Ce n'est pas évident ce qui se passe en ce moment. Il faut garder le moral. Il faut essayer de garder aussi une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure et surtout une paix entre nous autres. Donc, ce n'est pas facile en ce moment. Il y a beaucoup de fatigue. Il y a beaucoup de gens qui sont exténués. Il y a beaucoup de gens qui ont hâte que ça finisse. Je ne sais pas s'il y a une stratégie derrière ça, mais une chose est sûre, quand on aura fait le bilan de ça, on aura vu que nos dirigeants n'ont certainement pas pris les bonnes décisions. L'histoire ne sera pas très, très, très gentille pour eux. Autres points de presse aujourd'hui ont été queurés en sacrement de vous parler des points de presse. C'est queuré, queuré, queuré. Les gars, ça sent la panique. Lionel Carman qui est sorti ce matin, puis Legault à 14h, c'est comme 4 points de presse en 2 jours. Hum, c'est bizarre. Moi, je trouve ça louche. Puis, je vous dirais qu'il y a, ils sont, c'est tout croche. C'est tout, tu sais, on pense que c'est des grands stratèges organisés comme ça ne se peut pas. De l'intérieur, de ce qu'on peut sentir, c'est aussi chaotique que ça l'est dans nos vies. Ça se pogne, ça se challenge sur des affaires. Et à l'heure, en tout cas, il y a quelques minutes seulement, on n'avait pas encore d'idée de ce qu'on allait annoncer à 2h. Donc, il y a quelques minutes seulement, on n'a pas d'idée de ce qui va être annoncé aux alentours de 2h. Donc, restaurant, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit il y a quelques temps que... Et ça, imaginez-vous, parce que dans les dernières minutes, je dois le dire, il y a des gens qui ont soulevé à la table de discussion pour la conférence de 2h. Il y en a, ouais, on est-tu sûrs le 31 janvier, pourquoi on n'attend pas le lendemain du Super Bowl? Puis, on pourrait peut-être sauver la Saint-Valentin, mais le Super Bowl, là, c'est un moment où ça peut crier, puis crasher, puis vous savez comment ça peut... Ils ont la chienne, ils n'ont pas compris que le virus n'a plus de place à aller. Il n'a plus de place à aller. Il est allé partout, partout, partout. Il est en baisse à New York, il est en baisse dans le Massachusetts, il est en baisse partout dans notre coin. Le virus est parti, peu importe ce qu'on fait ou on ne le fait pas, il arrive, il fait ce qu'il a à faire. À un moment donné, quand il n'y a plus de place à aller, il s'en va. Donc, peu importe ce qu'ils vont faire, Canadiens avec du monde ou Canadiens pas de monde, ça ne changera rien en ce moment. Donc, là, il y en a qui soulèvent la question, ouais, êtes-vous sûrs le 31 janvier? Non, je ne vous dis pas que c'est dans le béton parce qu'il y a vraiment encore des discussions en ce moment pour la date, mais je reste, je vais stiquer sur ma date du 31 janvier, comme je l'ai faite depuis à peu près une semaine, deux semaines. Ça aurait dû être annoncé jeudi en passant, donc vous voyez ce que ça fait là, ça fait que le monde se challenge entre eux autres, alors que c'est une décision qui aurait dû être annoncée jeudi passé, mais qu'on a un PM orgueilleux, on a un monsieur bougon orgueilleux, et au lieu de donner un break au restaurateur, parce que vous savez que l'annoncer, ben pas rien que ça, tu le sais plus que moi, si, plus on retarde l'annonce, parce qu'il ne l'a pas faite parce que Doc Ford l'avait faite, puis il ne voulait pas avoir l'air d'un suiveu, c'est la raison pourquoi il ne l'a pas faite jeudi, et s'il le fait là, ben c'est 4-5 jours de retard pour les restaurateurs d'appeler tous leurs fournisseurs pour remplir les frigidaires. Exactement. Donc, la fenêtre, on le sait, il manque de livreurs, tous les gens qui sont dans l'industrie de la livraison de bouffe pour les restaurants sont short en staff, les boss de ces entreprises-là sont obligés de mettre leurs bottes, s'habiller en livreurs, à prendre des camions, aller livrer du stock, donc ce 4-5 jours-là ne vient pas d'aider la situation, et ça, ça a été fait non pas pour sécuriser, ça c'est de l'orgueil du PM, ça c'est de l'orgueil du PM parce que Doc Ford l'a annoncé quelques heures avant que lui voulait l'annoncer, il ne voulait pas passer pour quelqu'un qui suivait Ford. Ça vous montre où on est en ce moment, peut-être que dans le fait de jaser, de rejaser en ce moment à la réunion, en tout cas de la réunion qu'ils ont eue ce matin, de savoir si la date du 31, ils allaient la respecter ou tasser ça au 7 ou même peut-être au 13 ou 14 après le Super Bowl, ben voyez-vous que c'est tout un peu relié à ce que je viens de vous dire là, il n'y a pas beaucoup de science, il n'y a pas beaucoup de choses logiques, on est dans l'émotion mur à mur. Jeff, on a oublié un détail qui est méga important, moi je pense qu'ils vont maintenir le 31 parce qu'il y avait un mouvement près le 30 des restaurateurs d'ouvrir leur salle à manger. Oui, oui je comprends. Fait que juste pour les faire suer de décider d'ouvrir les salles à manger le lendemain, ça donne plus de raison pour certains d'adhérer à ce mouvement-là. Moi je dis Jeff qu'ils veulent rouvrir les restaurants pour que le petit couple d'amoureux tranquille aille manger, mais ils ne veulent pas qu'il y ait parti du Super Bowl. Alors que la Saint-Valentin cette année tombe le même week-end. Mais le problème c'est le même week-end. C'est ça. C'est là qu'ils sont fourrés dans le patin. C'est ça. Donc là, bon, le 31 c'était le chiffre qui était réglé. Là dans la réunion, je ne sais pas d'où ça vient, le chiffre du 14 a été débattu et on a le chiffre du 9. Je ne sais pas pourquoi le 9, je ne sais pas c'est quoi l'histoire, mais là ça vient d'apparaître de même, comme dans le 14, 9, sans trop de raison. Donne-moi des numéros, je vais prendre une loto. C'est des tout-croches. C'est des tout-croches. Sérieux. C'est un peu... Puis, tu sais, hier je vous en ai parlé, puis je vois un peu... C'est clair qu'on est tous fatigués. Tout le monde est tanné, tout le monde est écoeuré. On est écoeuré de faire de nous autres à la grandeur de la boule. Les Français, alors, jasent de nous autres dans des débats. On a l'air, comme dit Dom Morin, on a l'air à des animaux de cirque, dans des boîtes de fenêtres, des fenêtres de plastique. Tu sais, on fait la bebitte bizarre un peu. Et ça... En tout cas, eux, ça ne les dérange pas. Je pense que le monde est un peu tanné de ça. Je pense que les gens... Puis, de plus en plus, les gens voient ailleurs. Ils sont allés en vacances. Ils font des choses. Ils voient qu'ailleurs dans le monde, les gens dealent avec la situation. Puis, ils vivent ça d'une manière différente. Puis, nous autres, on est à peu près à la même place. On a comme l'impression qu'on est pire qu'en mars 2020. Donc, énormément de fatigue. C'est tout à fait normal. Mais, en les regardant aller, il y a une chose qu'il faut se rappeler. C'est que... C'est eux autres le problème. OK? Je l'ai dit hier. Je vais le répéter parce que... Moi, je vois toujours... Il y a une chose que je vais toujours défendre. OK? Une couple de choses... Quand vous écoutez Finion, quand vous entendez Finion, que c'est en 96, que c'est en 2004, que c'est en 2013 sur XM, peu importe. Il y a des choses. Oui, on change avec les années. Il y a sur un paquet d'affaires. Mais il y a des choses qui demeurent. Oui, le choix, la liberté. Moi, je garde... Je défends tout le monde là-dedans. Je défends ceux qui ont décidé de prendre le vaccin. Je défends ceux qui ont décidé de ne pas le prendre, le vaccin. Moi, c'est fait partie de... C'est mes convictions les plus profondes. Il y en a qui mettront l'étiquette qu'ils veulent. Je vais la prendre. Libertarien, liberté-ci, liberté-ça. I don't care. Liberté, également, je le prends. J'ai pas de problème avec ça. J'ai même un podcast qui s'appelle Jeff Liberté qui est disponible pour tout le monde. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Mais une des affaires qui m'écœurent le plus, OK, c'est la cancellation. Et la cancellation, ça vient des woke. Ça vient de la gauche. Donc, je peux comprendre que le monde est un peu fatigué et que là, on en veut à la planète entière de ce qui nous arrive. Puis, on veut déchirer notre carte de Costco. Puis, on veut pas aller chez Canac. Puis, on veut pas aller chez Walmart. Puis, on donne de la marde à tout le monde. Puis, on retrouve toutes les raisons du monde pour croire que ces gens-là vont être les gens qui vont finir la pandémie puis qui vont faire une genre de manifestation puis ne suivront pas les règles. Ben oui, on aimerait ça. Sauf que ces gens-là, il y a demain, en passant. Et eux autres, ils ont à dealer avec ce gouvernement-là pour le reste de l'éternité, quand ils ont besoin d'un permis de scie, quand ils ont besoin de bâtir un magasin à telle place, quand ils ont besoin de telle affaire. Walmart se bat depuis des années pour avoir un permis pour vendre de l'alcool. Ils sont incapables de l'avoir. Donc, il y a énormément de négociations. Il y a énormément... Donc, ils ont à vivre. On est dans une société de droit. Si tu te lèves puis tu dis « F.U. » au gouvernement en place, ça veut dire que tu prends tes magasins, que tu les fermes, tu t'en vas. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Pas certain qu'on va gagner, nous autres, en tant que peuple, au bout de la ligne, si les grands leaders, de vendre au détail, décident de s'en aller puis qu'on se ramasse avec nos magasins locaux. Puis, je serais bien content pour vous autres. Je veux dire, comme consommateur, s'il y a moins de compétition, s'il n'y a pas ces gros joueurs-là, avec tout leur pouvoir d'achat et tout, vous allez trouver qu'on va s'ennuyer d'eux autres. On va s'ennuyer d'eux autres, c'est clair, clair, clair. Donc, embarquez-les pas là-dedans. Embarquez pas dans le mouvement de cancellation ridicule, émotif, un peu bébé, sérieux, ça fait un peu bébé. Il faut se rappeler ce que je vous ai dit hier. Puis, je pense qu'on va se le dire à tous les jours jusqu'à l'élection. C'est pas... La cancellation mènera à rien, OK? Vous avez le droit, c'est votre droit. Vous avez un droit fondamental. Vous avez le droit d'aller manger où vous voulez, vous avez le droit d'être ami avec qui vous voulez, vous avez le droit de magasiner où vous voulez. Et tout simplement, c'est votre droit. Mais l'appel public à la cancellation, c'est complètement... C'est une patente de gauche. C'est une patente... C'est une patente de woke. Tombez pas là-dedans, la cancellation. Quand quelqu'un fait quoi? Le moyen qu'on s'est donné, c'est... On a une place où il y a des élections. On a manqué notre coup la dernière fois. Les Québécois ont agi en idiot. Il y a 1,3 million de Québécois qui ont voté pour des gens du Bloc québécois. Et là, on est en sacrement de voir que Justin Trudeau n'est pas capable de gérer l'histoire des camions parce qu'il est un peu nono. Puis on se dit, bien voyons, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est bien beau d'avoir des camions dans la place, mais on avait l'opportunité, il y a quelques mois, de mettre Trudeau dehors et on ne l'a pas fait. On a voté pour le Bloc québécois, alors que si le Québec avait voté, oui, oui, on ne les trouve pas aussi bons que, mettons, Harper et sa gang, mais regarde, toujours bien meilleurs que Trudeau et sa gang, on aurait pu voter en masse, sortir Trudeau et mettre tous nos votes en même place pour sortir le gouvernement de ce gars-là et voter conservateur. On ne l'a pas fait. On a décidé d'élire 32 bloquistes. Ça, c'est notre côté. Il faut se regarder dans le miroir de temps en temps. On avait une opportunité de sortir le gars qui nous tombe ses nerfs en ce moment, que les camions partent de Vancouver, vont se remorcer jusqu'à Ottawa pour essayer de faire comprendre à ce gars-là qui n'a jamais rien compris à rien, qu'il faut absolument qu'il laisse les camionneurs traverser les frontières, vacciner ou non, sinon le bordel va pogner les magasins et ce sera l'enfer. Il ne comprend rien, mais on avait l'occasion de le sortir. Le Québec avait l'occasion de régler le cas de Trudeau à la grandeur du Canada et le Québec a failli en votant pour le Bloc. Rappelons-nous cette défaite-là qu'on vient de subir. Rappelons-nous ça jusqu'à l'élection en octobre quand on aura la chance de mettre dehors François Legault. Ça, c'est si les Québécois n'ont pas envie de se repositionner en victime parce que tu as mis exactement le doigt sur comment je me sens. J'ai l'impression que la société, puis j'essaye le plus possible de me détacher de ça, agit un bébé. Je lis des textes, Jeff, puis il y a une voix dans ma tête qui parle, c'est comme, « Là, c'est pas juste. Lui, il n'a pas eu sa troisième dose, sa deuxième dose. Il m'a endangé tout le monde. » On agit en bébé. Je trouve ça épouvantable. Il faut se rappeler. Il faut se rappeler. Quand on est fatigué, on a... Tu sais, la tête, elle a besoin qu'on soit en shape pour qu'elle fonctionne bien. C'est ça. Tout le monde sait ça. On a besoin... Quand on est fatigué, on prend des mauvaises décisions. Puis c'est normal qu'on ait ce qu'on ait. Mais c'est pas Walmart qui va vous sortir de là. C'est pas Costco qui va vous sortir de là. On va sortir de là quand en octobre 2022, on aura sorti François Legault et la CAQ. Oui. Il n'y a pas d'autre moyen. Je veux dire, même si on en veut à la planète entière puis on veut canceller puis on tombe dans le discours de la gauche gauche, les amis, ça nous donnera absolument à rien. Il faut régler le cas. On a Éric Duhem avec qui on va parler tantôt. Duhem a de la job à faire. Duhem a de l'organisation à faire. Duhem a une équipe à monter. Il y a tout ce qu'il faut en ce moment. Lui, c'est un leader extraordinaire. S'il se bâtit une équipe qui est solide, que les gens ont confiance, on a une opportunité maintenant qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait l'impression que tous les partis politiques étaient pareils. Puis c'est vrai qu'ils sont tous à peu près pareils. Mais là, on en a une. Et si c'est bien organisé, si on y va avec une équipe qui nous donne confiance que ces gens-là vont démolir le système de santé au complet pour leur partir à zéro complètement puis arriver avec un... Parce que là, tout le monde s'entend. C'est bizarre. Les Patrick Lagacé de ce monde, les Joseph Facal, tout ce que nous, on disait il y a 25 ans puis on se faisait traiter de pisse vinaigre sur le Québec en disant que le système de santé tenait que de la broche puis c'était gênant. Ah ben là, ce matin, dans les différents médias, tout le monde est d'accord pour dire qu'il va falloir copier les pays d'Europe qui ont fait un mélange privé-public pour donner de la compétition. Hey, Joseph Facal, mais faites pas comme les États-Unis. Pardon. Allons voir aux États-Unis également parce qu'eux autres, ils ont une capacité à soigner qui est incroyable. Je veux pas qu'on regarde comment ils sont assurés ou non, mais dans la manière qu'ils donnent les soins, si tu vas pas voir là, t'es un idiot. Donc, on a tout ça à faire. Et Éric Duhem, c'est... Le nerf de la guerre va être là si Éric Duhem est organisé dans le sens du monde puis qu'il nous présente une équipe. Puis j'espère, j'espère qu'on va arrêter d'écoeurer Marc Lacroix. Puis je sais que Marc, peut-être, il est pas obligé de faire ça dans sa vie avec le succès qu'il y a avec ses entreprises. Mais j'aimerais tellement ça qu'un gars comme Marc Lacroix soit de l'équipe de santé d'Éric Duhem. Garde, laissez-moi rêver un peu. Mais ça passe. Puis je sais, des fois, la politique, ça nous tombe ses nerfs. Les politicos, on y croit plus. Toute la gang, on les sent pareils. Mais il est là le danger, Jeff. Mais c'est ça. C'est notre sortie, elle est là. Il n'y aura pas de révolution ici. Puis je pense pas que personne veut vivre une révolution. On n'est pas des Français. On n'est pas des Américains. On n'est pas ci, on n'est pas ça. Puis anyway, on n'en veut pas de révolution. On ne veut pas avoir de la merde. On s'est donné un système avec tous les outils qu'on a besoin. Quand on n'est pas content, on les sort. C'est là que ça se passe. Canceler du monde, donner de la merde. Tu sais, ça va finir comment, finalement? Si vous voulez dire qu'ils sont écoeurés d'un bord puis qu'ils se font écoeurés de l'autre bord. Finalement, ils vont mettre des plywood dans le magasin et qu'ils vont sacrer le camp. Target l'ont fait. Target l'ont fait assez vite. Ça a duré 48 mois. Je veux dire, on est une graine de sable dans la plage pour eux autres. Si vous voulez que les écoeurez comme ils se font écoeurer déjà. On n'a pas besoin d'être là pour les écoeurer. Ils se font écoeurer. Pensez-vous qu'ils ont le goût? Pensez-vous que les boss de Canac ont le goût de vous demander votre passe à l'entrée du magasin. Sérieux? C'est écoeur. Personne ne veut se faire écoeur. Ça coûte cher aussi. Ils ont juste à ne pas le faire. Moi, ici, je rêve à ça. C'est un rêve qui ne rêvera pas. C'est des gens d'affaires. Ils sont rendus à 35 magasins. Ils en veulent 55. Ils ont besoin d'aller à telle place. Ils ont besoin. Ils sont en business. Ils se demandent juste de demander un permis pour une maison quelque part d'une place où il y avait un bout de terre humide. Vous le savez. Vous ne pouvez pas arriver là avec vos gros sabots. Vous le savez qu'on est dans une société où les fonctionnaires mettent toute la patente et que si jamais vous comportez à vous lever de bout et à essayer de challenger ces gens-là, ils ne vont pas faire payer le prix pendant 100 ans. Vous le savez. Vous avez déjà été impliqué peut-être dans un projet ou non. Sinon, moi, je peux vous le dire. Vous essayez de bâtir quelque chose dans la nature où vous voulez faire des lacs et des patentes avec de la pelouse et pendant deux ans et demi de temps, vous devez vous mettre à genoux devant les gens de l'environnement pour avoir votre permis. Au lieu de vous coûter 100 000 piastres comme ça devait, ça vous a coûté pas loin d'un million pour avoir les permis parce que ça prenait une étude dessus puis une autre étude puis une autre étude puis une autre étude quasiment rendu au point où tu n'es plus capable de le faire, le maudit projet. C'est là-dedans qu'on vit. Donc, ne demandez pas à ces gens-là de faire ça. Je veux dire, ils ont à vivre dans la même société hyper bourrée de lois et de règles et de fonfons que vous. C'est vrai qu'ils fassent. Donc, la cancellation, laissez ça à la gauche folle. Laissez ça au woke. Ne tombez pas là-dedans. La cancellation, c'est de la merde. Mais ultimement, individuellement, vous avez des choix, vous avez une liberté, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous demandez publiquement puis vous allez sur vos plateformes puis là, vous commencez à condamner. Ce n'est pas eux autres. Les gens qui sont responsables de ce que nous vivons en ce moment, ils vont être attifs à deux heures après-midi. C'est ceux qui prennent les décisions, qui ont un état d'urgence sanitaire puis la seule façon de les canceller eux, c'est de mettre un X ailleurs en octobre. Voilà. C'est le système dans lequel on est puis c'est ce système-là qui... Écoutez là, on ne le savait pas. OK. Il y a quelque chose qu'on ne savait pas. Personne ne savait que ce gouvernement-là ou les politiciens, du jour au lendemain, avec un genre de patente qui se votait entre eux autres, pouvaient avoir tous les droits. Le décret, on ne le savait pas. Moi, je ne savais pas ça. J'ai l'impression que 7 millions sur 8, on est 8,5, mettons 8 millions sur 8 millions, mais même, j'ai quasiment envie de dire 99,9 % des Québécois ne savaient pas que des gouvernements pouvaient devenir du jour au lendemain un gouvernement autoritaire qui avait tous les droits. On ne savait pas ça. Moi, je veux qu'Éric Duhem, quand il va se présenter aux élections, je veux qu'il me garantisse une affaire. Que ce droit-là soit enlevé sur le champ. Le premier move, plus jamais un gouvernement et des politiciens au pouvoir auront le droit de nous mener comme ils nous ont mené là. Plus jamais. Plus jamais. Ça, c'est le point numéro un. Gouverner par décret, terminer. Bien, c'est terminé. Écoute, jamais, ça, on ne le savait pas. Le reste, si c'est nous autres et une autre affaire, une autre affaire pour mon chum du M, rappeler à tous ceux qui sont élus puis à tous les fonfons puis à la machine au complet que dans la pyramide, vous savez, la pyramide, on sait, on la connaît, la chaîne alimentaire, il y a les gros cochons sauvages, ils savent, ils sont en haut, ils ne savent pas qu'on est là avec des guns pour jamais s'ils sont dans le... Mais eux autres, ils disent, regarde, moi, il n'y a personne en bas qui me fait peur. C'est moi le boss. Bien, dans notre chaîne, nous autres démocratiques, il va falloir rappeler à ces gens-là que le boss de la place, c'est nous autres. Le boss de la place, c'est les citoyens. Les boss de la place, c'est les Québécois. Le boss de la place, c'est les Canadiens. Et que c'est gens-là qu'on va élire, parce que là, on va faire une élection là puis on va s'en rappeler de ce qu'ils nous ont fait. Les gens qu'on va élire puis ceux qu'on va élire pour les 150 prochaines années, quand vous allez vous asseoir derrière, sur votre chaise, à l'Assemblée nationale, vous allez vous rappeler à chaque minute que le patron, c'est nous. Le patron, c'est le citoyen. Et vous, vous êtes en bas dans la chaîne. Et le fonctionnaire, vous êtes en bas de l'élu parce que l'élu nous représente. Là, c'est le monde à l'envers un peu. On a des choses qui... On a des opportunités, on a des choix à faire. On les a devant nous autres, ils s'en viennent. Mais je sais qu'on est fatigué, je sais qu'on est écoeuré. On a hâte que ça finisse. Mais un autre, ils jouent une game aussi. Un autre, ils jouent une game. Un autre, ils essaient de tirer ça jusqu'à l'élection d'octobre. Ils vont vous libérer en septembre pour vous dire on était bon puis on était ci puis on était ça. Des bons bilans. Il va se donner 10 sur 10. Rappelez-vous-en. Rappelez-vous-en. Vous savez comment les Québécois, vous êtes bonasses. Comment vous avez cette facilité de, je dirais, de pardonner ou d'oublier ou je ne sais pas trop parce que là, je me souviens, il n'est pas appliqué vraiment. Mais rappelez-vous tout ce que vous avez vécu et la cancellation, sérieux, la cancellation, je vous le dis là, ça c'est un trip de gauche. Ceux qui veulent, on a vu là, Neil Young, Neil Young, enlevez Joe Rogan, enlevez-ci, enlevez-ci. La cancellation, c'est un trip de gauche et la cancellation, c'est les woke qui font ça. Ce n'est pas vrai que c'est les gens qui sont pour la liberté individuelle. Je sais qu'on fait ça des fois parce qu'on est fatigué et on perd nos repères. Mais là, c'est le temps de focuser. On focus, on focus. On reste focussé malgré la fatigue et on se rappelle que la gang à deux heures au premier jour qui vont nous arriver avec des affaires tout croches qui sont en train de débattre. Ils ont peut-être fini là et ils mangent une boîte de poulet. Mais ce qu'ils ont débattu encore ce matin, ce n'est pas basé sur rien. Ils vous bouffonnent à grandeur. C'est eux que vous devez vous souvenir et l'élection s'en vient. L'élection, elle est en octobre. Donc, restez... Jeff, c'est une élection santé. On va le dire que de même. C'est le sujet principal. On sait que la craque pour la santé, il ne fera pas grand-chose. Même s'ils sont réélus, ça va rester pareil. C'est du tatawinage. Donc, c'est le sujet numéro un de l'élection. Comme tu viens de dire, c'est le décret et la santé. Il y a deux sujets. J'aurais goût de dire aussi, les gars, que c'est un jeu d'orgueil. On n'arrête pas de dire que le PM a un bon orgueil. Il sort souvent à la télé, contredit beaucoup ce qui se dit dans les médias, fonctionne par sondage. Moi, mon orgueil, depuis deux ans, il est picossé, il est picossé et il commence à être écoeuré. Fait que si vous avez encore votre orgueil et que votre orgueil commence à en avoir plein son casse, ça va être le temps de voter. Il ne faut pas oublier que c'est important. Exact, 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 exact. Puis, regarde, vous faites ça avec... J'essaie d'être le plus cool possible. Ça vient de... Parce que je comprends où on est. Je comprends où on est puis on est tous pareils. OK? Puis on a tous tendance à baisser la garde. On a tous tendance à laisser des patentes des fois qui, dans un temps normal, ne prendraient pas la place qu'ils prennent. Parce que ça, c'est la fatigue. Écoute, on se fait bouffonner. On se fait bouffonner à pu finir. On fait rire de nous autres à la grandeur de la boule. Je veux dire, c'est sûr que, à un moment donné, on est découragé puis là, on est prêt à faire n'importe quoi. Mais je laisse vous rappeler ça. Focus, il n'y a rien de mieux. Tu sais, dans Jeff Liberty, hier, mon ami Jerry nous a fait un genre de résumé extraordinaire. Si vous voulez prendre le temps de le faire, Jerry t'a fait ça hier. Puis, tu nous as marqué. Tu sais, à la guerre 39-45, cette famille qui s'est cachée parce qu'il y allait y passer par les Allemands. Il y allait y passer. Donc, ils se sont cachés pendant combien de temps que se sont cachés? Deux ans. Donc, c'est l'histoire de Anne Frank. Anne Frank, donc la famille Frank au complet. Exactement ça. C'est le livre que tout le monde connaît. C'est un des livres les plus lus dans le monde. j'ai fait un podcast là-dessus puisqu'il y avait des nouveautés aussi historiques à connaître. Mais l'histoire de Anne Frank puis l'histoire justement de cette période-là, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Mais ça. Écoutez, donc juste, ce que je veux dire, c'est qu'eux autres se sont rendus puis que le père a réussi à survivre puis qu'il a réussi à pogner le livre à un moment donné qui avait été écrit par sa fille puis qui est devenu un des plus grands best-seller puis un des livres qui se vend encore aujourd'hui. C'est que, à un moment donné, malgré le fait que le temps passe puis eux autres, ils pensaient que ça allait durer pour une couple de semaines au pire, un mois, un mois et demi. Finalement, ça a duré des années. Exactement. Et la seule manière qu'ils ont pu passer à travers ça pour survivre, c'est qu'ils ont été focussés puis qu'ils ont gardé leur sang-froid parce que là, si on se défocus, on va perdre. Tu sais, quand tu vas partout, puis t'oublies la cible, il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien qui arrive. Quand on court tout partout, il n'y a rien qui se passe. Rappelons-nous qui nous a emmenés là. Puis vous allez le regarder, ça va être tout croche puis ça va être plein d'affaires après-midi. Ça ne m'aime pas. 31, on dirait que juste pour contrarier tous ceux qui ont sorti les dates, ils aimeraient peut-être changer la date. C'est bien bizarre ce qui se passe, mais espérons que ce soit le 31 janvier tel qu'on vous l'a raconté il y a quoi, 7-8 jours. Donc, la nouvelle à venir aux alentours de 2 heures. Réjean Tremblay, stand-by. Mon nom est Jeff Fillion. On va se souhaiter un bon mardi. C'est mardi gras aujourd'hui. On a Éric Duhem avec nous également un peu plus tard. On a Pierre Couture et on a, tu peux voir, on a à la fin Yann Sénéchal. Oui. Donc, on a Yann Sénéchal. gros line-up, très gros line-up. Réjean et stand-by, on y parle après sur Radio X. Jeff Fillion, Radio X.